Bonjour les amis, c'est Maria la Poétesse. J'espère que vous allez bien, que vous allez me liker, que vous allez vous abonner à ma chaîne historique. Aujourd'hui, je vais vous lire une fable de La Fontaine. Je pense pas que vous allez la connaître. Je vais voir si vous allez l'apprécier. Voici ma fable. Le juge arbitre, l'hospitalier et le solitaire. Trois saints, également jaloux de leur salut, portaient de même esprit, tendaient à même but. Et s'y prirent tous trois par des routes diverses. Tout chemin vend à Rome. Ainsi, nos concurrents crurent pouvoir choisir des sentiers différents. L'un, touché des soucis, des longueurs, des traverses, que l'on appanage envoie aux procès attachés, s'offrit de les juger sans récompense aucune. Que soit mieux d'établir ici-bas sa fortune. Depuis qu'il est des lois, l'homme, pour ses péchés, se condamne à plaider la moitié de sa vie. La moitié, les trois quarts, et bien souvent le tout. Le conciliateur crut qu'il viendrait à vous de guérir cette folle et détestable envie. Le second de nos saints choisit les hôpitaux. Je le loue et le soin de soulager ses mots est une charité que je préfère aux autres. Les malades d'alors, étant tels que les nôtres, donnaient de l'exercice aux pauvres hospitaliers. Chagrin, impatience, et se plaignant sans cesse, il a pour tel et tel un soin particulier. Ce sont ses amis, ils nous laissent. Ses plaintes n'étaient rien au prix de l'embarras, où se trouva réduit la pointeur de débat. Aucun n'était content. La sentence arbitrale à nul des deux ne convenait. Jamais le juge ne tenait à leur gré la balance égale. De semblables discours rebutaient la pointe. Ils courent aux hôpitaux, à voir leur directeur. Tout d'eux ne recueillant que plainte et que murmure, affligés et contraints de quitter de ses emplois. Vont confier leur peine au silence des bois. Là, sous d'âpres rochers, près d'une source pure. Leur respecter des vents, ignorer du soleil, y trouvent l'autre sein, lui demandent conseils. Il faut, dit leur ami, le prendre de soi-même. Qui mieux que vous sait vos besoins ? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes, vous, connus dans le monde habité ? L'on ne le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. Troublez-le, vous y voyez-vous ? Agitez celles-ci, comment nous verrions-nous ? La vase est un épais nuage qu'aux effets du cristal nous venons d'opposer. Mes frères, dit le saint, laissez-la reposer. Vous verrez alors votre image. Pour vous mieux contempler de nourrir au désert. Ainsi parla le solitaire. Il fut cru, l'on suivit ce conseil salutaire. Ce n'est pas qu'un emploi ne doit l'être soufert. Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Ces secours, grâce à Dieu, nous ne manquerons pas. Les honneurs et le gain, tout me le persuadent. Cependant, on s'oublie, on sait qu'au moins besoin. Ô vous, dont le public emporte tous les soins. Magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler mille accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompe, Vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Si, quelques bons moments à ces pensées vous donnent, Quelques flatteurs vous interrompent. Cette leçon sera la fin de ces ouvrages. Puisse-t-elle être utile au siècle à venir ? Je la présente au roi, Je la propose aux sages, Par où saurais-je mieux finir ? J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, Une bonne nuit, Likez, Abonnez-vous à ma chaîne historique, Vous en aurez d'autres demain. Au revoir. Au revoir. ... ...